Justement, venir à soutenir M. Bailly qui a été aujourd'hui reçu par la direction pour justement lui dire qu'on n'a pas de poste, ils maintiennent toujours leur position. Et justement, la mobilisation doit continuer. Nous avons des camarades qui font la grève de la faim. Alors, il faut les soutenir. Les soutenir ne serait-ce qu'un sourire, le moralement. Et justement, il faut qu'on se soutienne, parce que cette direction, elle a le pouvoir de nous mettre tous à la porte. C'est un souci qui ne vient pas. Ce qu'ils ont eu peur, ce matin, ils ont eu peur de la mobilisation. Et la mobilisation leur fait peur. Alors, on n'a pas le choix que de se mobiliser. Pour tout le monde. La mobilisation, c'est quelque chose qui leur fait peur. Il fait peur au gouvernement, il fait peur à tout le monde. Alors, dans cette usine, il faut qu'on fasse ça tous les jours s'il le faut. La fermeture, elle est là. C'est juste une voie. M. Bailly, c'est juste une porte ouverte pour tout le monde. Vous avez 575 salariés qui sont en restriction médicale. Ces salariés-là, le jour où ils sont présentés à l'embauche, ils n'étaient pas handicapés. Rappelez-vous que l'handicap, c'est eux qui nous l'ont créé. Alors, ils nous disent, avec leur réunion de sécurité, soi-disant, comme quoi, c'est les comportements. Ce n'est pas vrai, il n'y a aucun comportement. Je n'ai pas vu un gars qui est tombé dans le parking. Je n'ai pas vu un gars qui s'est fait renverser par un bus. On n'est pas dans la rue, là. C'est les postes, ils sont tellement chargés. Ils font des répartes, il n'y a plus qu'à ce moment en faire. Ils éliminent les postes sur des lignes où il y avait 100 personnes. On se retrouve à 50. Ils ont diminué plus de 50%. C'est une usine qui tournait à plus de 7000 salariés. On se retrouve à 3500. Alors, vous voyez, ce n'est pas encore définitif. Et aujourd'hui, vous avez toujours beaucoup de monde aujourd'hui qui part, qu'on n'est même pas au courant. Alors, la mobilisation, c'est quelque chose d'important. C'est ça qui fait peur aux directions. N'importe laquelle. PSA en fait partie. C'est une grosse boîte qui licencie, qui licencie soit des points sous-marins et des points maintenant, elles veulent le mettre, elles veulent l'appliquer de force. Et quand on veut passer en force, on ne veut pas, on ne doit pas se laisser faire. On est dans un pays de droit. Il y a des droits, des lois. Je sais qu'il y a la justice, il y a tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, justement, avant de passer cette action-là, on doit se mobiliser pour pouvoir, pour pouvoir donner une leçon à cette direction. C'est des gens qui ont été handicapés dans cette usine. Il ne faut pas qu'on espère ça. Alors, les camarades, la mobilisation doit continuer. Doit continuer parce qu'il y aura toujours, aujourd'hui, c'est une brèche qu'ils ont mis en route et ils vont le faire appliquer. Il n'y aura que dans quelques mois, il n'y aura d'autres. Peut-être qu'ils vont se calmer dans deux, trois semaines et puis on va repartir. Vous savez que c'est les vacances qui approchent. Et justement, les vacances, c'est les périodes où ils tapent. Alors, on ne doit pas les laisser faire. Bailly, c'est un de nos camarades. Il a eu un accident de travail, deux accidents de travail dans cette usine. C'est à cause des postes qu'il y a eu et on doit le maintenir en poste. Ils ont des postes pour, ils ont un groupe qu'ils appellent la JIF. Ça veut dire, c'est un groupe qui donne de l'argent pour justement des handicapés coté-en-REP, qui ont été reconnus handicapés coté-en-REP. Et M. Bailly, on fait partie. La semaine dernière, il a reçu son courrier comme quoi il a été reconnu handicapé coté-en-REP. Et ça veut dire, ils ont tous de l'argent là-dessus. Ils doivent créer des postes. Le gouvernement leur a donné 3 milliards. Ils sont partis où ces 3 milliards ? Même s'ils ont dit comme quoi ils les ont rendus. C'est pas vrai. Parce qu'ils en ont fait le double. Alors, ils font le double sur le dos. Et nous, on doit rien dire. On doit laisser nos camarades partir un par un. Aujourd'hui, on doit se mobiliser. Quoiqu'il arrive, cette usine, il faut qu'elle reste ouverte. Sinon, le 93, ils mettent dans le chaos. C'est la plus grande entreprise du 93. Le 93, ils mettent dans le chaos. Il y a beaucoup de gens ici, du 93, qui s'amènent ici. Alors, il faut qu'on se mobilise pour pouvoir garder nos emplois. C'est important. C'est important qu'on soit jeunes, qu'on soit, vous avez aujourd'hui des gens qui veulent faire partir de force le GPEC. Ils nous ont annoncé au CE. Comme quoi, on est impacté par le GPEC. Le GPR, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrive, une personne pour soi dans un bureau, et elle vous dit, comme quoi, combien vous voulez pour partir. On n'est pas un marchandage, on n'est pas ceux-ci. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un emploi. Il y a 4 millions de chômeurs dehors. Aujourd'hui, avec 10 000, 15 000 euros, 20 000 euros, on va faire quoi ? Il y a 4 millions de chômeurs dans ce pays. Dehors, on ne va pas les rejoindre. Ça sera justement un poids encore pour l'État. Et justement, l'État doit mettre son nez dans cette usine. Elle doit mettre, elle doit justement mettre un médiateur. Quand l'État vous dit, non, on ne peut pas, ce n'est pas vrai. Il y a un médiateur, ça a été fait en 82, ça a été fait pour d'autres usines aujourd'hui. Quand on voit justement, il y a eu des problèmes. Ils ont mis un médiateur, ça veut dire qu'ils peuvent le faire pour les 3 500 salariés qui sont dans cette usine encore. Et si on veut les conserver, justement, l'État doit mettre son nez pour ne pas avoir des chômeurs en plus. Je vous remercie. Merci.